bonjour c'est marilyn des passion de marie bon aujourd'hui là j'ai décidé que j'allais vous présenter des toits de point de croix et puis c'est cinq toits puis c'est juste des toits d'harry potter et oui j'aime ça au marry potter et je vais vous montrer ça puis là ça fait quand même un petit bout que je les ai commandés mais ça est encore disponible sur la boutique moi je les ai commandés chez vip costiche j'en ai fait profiter là au black friday il y avait quand même une bonne réduction mais j'avais oublié de vous les montrer on va commencer par la première la première c'est c'est la collection l'eau qui ont fait pour les quatre maisons de harry potter fait ici là c'est je pense que la collection noël parce qu'on a peut-être un sapin de noël je sais c'est ça j'avais acheté ça dans ta noël mais c'est ça fait que c'est tout des trucs comme ça mais moi j'ai toujours vraiment beau fait que ça c'est serpenteur fait que c'est pour ça qu'il est quand dans les tomes vertes et là j'ai pas les prix sous la main je vais vous les mettre quand je vais faire mon montage je vais vous les mettre dans la vidéo parce que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur fly comme ça fait que ici on a la petite image fait que tu sais elle est pas autocorrente là mais vous pouvez la coller dans un cahier de suivi on a le patron qui est sur papier de lacet il est sur papier de lacet il est quand même assez petit puis c'est quand même bien imprimé mais on va sortir nos yeux lins parce que il y a quand même beaucoup de confetti ici là il y a des zones de blocs quand même mais je vous montre de plus près c'est correct là mais on va sûrement avoir besoin du téléphone pour arrondir puis on est supposé avoir la mise au point 21 couleurs puis là j'ai goût de vous dire que c'est la compagnie sans nom mais je penserais pas parce que ici notre toile est pas surjetée on n'a pas de tout le kit donc on a nos deux aiguilles là donc c'est pas la compagnie sans nom il y a comme deux compagnies qu'on sait pas trop c'est quoi la compagnie dans le fond et la compagnie sans nom parce qu'ils ont un tout le kit puis la toile est surjetée puis il y a l'autre compagnie qui y ressemble mais qu'il y a pas de ils donnent pas de tout le kit puis ils surjettent pas la toile fait que c'est un petit peu moins haute mais bon et on a aussi une petite toile explicative si jamais vous déboutez dans le point 3 fait que ça c'est super fait qu'on va regarder les fils les fils là ça va être de très belles couleurs fait qu'on a nos 21 couleurs fait qu'ici on a du bronze du beige puis du blanc puis si je vous montre ici on a une petite affaire de jaune du doré puis le reste c'est vraiment des tons de vert des tons de gris encore du vert le 14 ça doit être du attendez que je vous dise ça c'est un petit 9,39 ici on va prendre ça un petit vert du brun puis du petit clé ça c'est bon fait que c'est une toile qui va être faite avec du 11 ct puis je vous montre la toile fait que c'est une 50 par 50 cm mais tu sais c'est vraiment beaucoup plus clair que sur le patron ouais c'est ça elle n'est pas surjetée j'ai une lisière ici de fin de rouleau fait qu'au moins j'ai un côté pas besoin de surjeter puis c'est pas une toile complète le blanc là j'ai pas besoin de le faire fait que c'est ça on a nos deux aiguilles ici puis l'impression là c'est vraiment assez clair comme là tu sais il n'y a pas de décalage là c'est vraiment super fait que tu sais je pense ça devrait bien se faire quand même même si le patron il n'est pas il n'est pas tendant mais bon fait que là je vais vous mettre le prix là dans la vidéo parce que vite de même je ne me souviens plus fait que ça c'était pour 5,5 en fait ça on a ici dans le même style l'ifondor fait qu'on a aussi encore le petit sapin puis c'est dans les couleurs de l'ifondor le rouge le or je vous montre le rappel de l'image fait que c'est comme tantôt même quand on a mis pas sur papier collant non plus même chose pour le patron ce papier de lacet est quand même assez petit puis avec des équations assez pendres quand même ici dans le jaune le lit le bas et le gelon mais ça l'a quand même plus bloc que surpenteur d'autantôt mais bon on a 23 couleurs après ça on a la petite feuille comme tantôt ça c'est en l'envers la petite feuille d'explication on va regarder les fils ici les dernières couleurs du blanc du beige du brun un beau bourgogne comme ça puis de l'autre côté on va avoir un autre bourgogne des belles couleurs de rose, beige, orange, beige du rouge du orange du jaune ça c'est un beau rouge non rien du brun avec du vert le 16 ça doit être le 9,39 ouais c'est ça 9,39 ici puis du brun puis un beau petit mot ça c'est pour la couleur c'est vraiment bien c'est vraiment beau comme notre toile la toile est pas surjetée on a nos deux aiguilles piquées dedans puis c'est en onseté aussi un petit fil qui se balade en plus c'est même pas on fait le complet c'est juste un bout de fil un peu perdu la toile là c'est une 50 par 50 aussi fait que tu as l'impression elle m'a l'air quand même très belle fait que tu as on voit qu'il n'y a pas de décalage puis c'est quand même assez clair mais c'est sûr c'est pas comme la compagnie sans nom la compagnie sans nom c'est vraiment le patron il est vraiment haute mais puis les doigts sont surjetés mais bon mais je pense ça doit avoir ça quand même ça c'était pour Glyffendor puis la sangle là ils sont tout au même prix j'ai juste l'image qui change ici on a Pouzlouf fait qu'on a encore le petit sapin puis tout aussi je pense dans les tons d'or l'or pinoir je pense c'est pas du coup on a aussi le petit lapel on a les directives là c'est un roman c'est pour une fois aussi le patron le patron il est encore ce papier lassé comme tantôt puis il est quand même assez flashy il est moins beige que l'autre de tantôt l'impression est super belle quand même c'est le fond qu'ils mettent du orange du jaune du bleu c'est pas tout le temps juste des bleus des bleus avec des bleus mais quand il y a différentes couleurs différentes l'un à côté de l'autre c'est plus facile c'est plus facile puis on espère avoir 24 couleurs puis pour les filles on a aussi encore des très belles couleurs donc ici nos 24 filles on a du beige avec du blanc avec du brun aussi puis l'autre côté comme ça donc on a des jaunes du rouge marron du beige du vert un beau petit orange du jaune du orange du bleu puis du vert avec tout des boucles petit fil ça fait vraiment beau puis la toile elle aussi c'est une 50x50 elle est pas surjetée mais on a une fin de lisière aussi de ce côté-là donc on a un côté de moi à faire puis une impression c'est l'impression elle est super bien parce que je pense qu'on devrait être correct je pense on devrait être bon pour bien s'en sortir ça c'était pas du sou puis là qui est le papier qui manque c'est sardin et qu'elle sera dans les tons de bleu puis c'est l'appel de l'image la feuille d'explication la feuille d'explication le patron qui est 50x50 qui a la même chose comme tantôt sur papier lacé ça m'a l'air quand même bien imprimé c'est 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 quand même pas pire de bloc puis on est supposé avoir un petit peu plus de couleur on a 27 couleurs ça on a tout le temps le nom qui va être écrit en point de croix les fils j'imagine qu'on va avoir quand même un peu de bleu on a un petit peu plus de fil dans celle là ici on a du bleu du brun du qui foncé et du blanc puis de l'autre côté on a des oranges bouillées des petits verres des petits jaunes un beau bleu lui il est vraiment beau du vert du brun encore du vert on a pas tant de bleu que ça on en a lourd puis lui je m'attendais à avoir plus de bleu mais bon ça va être des belles couleurs aussi c'est comme ça puis on a nos deux aiguilles piquées là puis la toile 50 par 50 on a un côté lisière encore de ce côté là donc on a on s'ouvre un côté à faire puis l'impression la question est super bien parce que je pense qu'on devrait bien s'en sortir ça va être vraiment beau c'est pour les quatre maisons dans le fond dans le fond je vous les ai montré puis sinon la dernière toile que j'ai choisi c'est une toile de diarouette costiche c'est aussi avec aipoteur c'est dans le thème là c'est le baston de de bouleurs dans le fond fait que ça va être je pense que le fond ça va être du vert ça ressemble être vert ici là donc on va regarder la toile elle sera sûrement pas surjetée non plus c'est c'est la toile c'est puis avec les fleurs autour je trouve ça vraiment beau je pense que ça va être une toile complète vu que du noir et du vert je pense que ça va être une toile complète on a le patron qui est sur une feuille imprimante ordinaire fait que c'est assez petit mais vu vu le patron on a quand même des très grandes zones de blocs là surtout dans le fond fait que je pense que ça devrait faire quand même puis c'est quand même c'est quand même bien imprimé tu sais c'est imprimé pastel mais tu sais on voit très bien les symboles puis ici on a 18 couleurs fait que les symboles devraient pas trop s'assembler si on regarde là tu sais il y a juste un X bleu un X rouge mais tu sais c'est vraiment pas comme un X bleu puis un X vert fait que tu sais on a les X rouge ici puis les autres X sont là fait que tu sais il y en a vraiment deux à côté de l'autre là bleu puis vert on voit vraiment la différence il y a pas de problème puis puis sinon les autres à faire on a plus grand bleu plus grand rouge ça va être la même chose là je pense que on a des plus grand rouge ici le plus grand bleu là plus grand rouge j'ai tout ça ici en bas là j'en ai là fait que tu sais on voit vraiment la différence tu sais dans la même section on a les deux là en même temps mais clairement qu'on va être capable de différencier les deux puis on va regarder les couleurs là c'est sûr ça voit des couleurs moins éclatantes là moins colorées euh avec l'image là on se doute que euh ça va être différent mais bon on a nos 18 couleurs toutes sur le même bord de plaquette fait qu'ici c'est le noir j'imagine que c'est du noir on va un je vais juste regarder là c'est vraiment le 310 ici après ça on a du brun du riz du beige puis à différentes tons de brun de rouge de vert encore du brun du beige fait que c'est pas des couleurs extrêmement éclatantes là la plus éclatante je pense que c'est le rouge comme ça pour gomme mais euh je pense que ça va être super beau puis sinon ça regarde là euh je veux juste regarder tu sais je vous avais montré il y a comme des petites affaires vert comme ça on les voit hein je vais vous montrer la toile hein fait qu'elle est vraiment pas surjetée j'ai une tache ici une dente mais euh ça change rien que c'est embordu fait que c'est pas grave puis sinon même si on l'aurait eu là dans des zones de blocs ça aurait pas été grave non plus sinon c'est sûr qu'on somme l'aurait eu dans une partie là avec des plusieurs plusieurs symboles là il y aura vraiment fallu se refaire au patron ça aurait été un petit peu plus problématique mais euh vu l'eau en bordure de même là il y a vraiment pas de problème on a nos deux aiguilles ici en haut puis c'est une cinquante par quarante euh elle pas surjetée non plus puis c'est ce que je vous disais là les petites affaires vert on les voit là c'est vraiment les confettis qui sont là parce que euh les fleurs blanches sont d'ici là fait que ça le jaune là avec les petites affaires c'est vraiment ça qui va être vert fait que ça va être super beau c'est tout ça qu'on a l'eau les petites affaires euh les petits points un petit peu bizarres un petit peu euh éparpillés ça va être ça qui va faire des gens de de feuillage vert je sais pas trop c'est quoi mais ça peut être des feuillages peut-être des fleurs ou je sais pas ça c'est des lisses mais on trouve c'est fait que c'est ça puis euh s'en regarde la toile ben très bien imprimé puis euh ici là c'est petit qu'on va voir euh c'est marqué en écriture au quoi ah ouais c'est pour de l'art en anglais ma foi mais on voit pas très bien là mais euh sur le patron là tu sais c'est sûr qu'il y a des feuilles euh des fleurs au travers fait que ça va être là qu'on voit ça va être écrit puis on est capable de distinguer là euh euh tu sais le serpent puis euh tous les autres symboles là des maisons fait que c'était très bien imprimé fait que ça va être super le fun à faire beaucoup de look fait que ça c'est pour la dernière fois que j'avais commandé en black friday j'ai quand même un petit look puis ben je vais vous mettre en barre d'infos euh le lien de la boutique puis l'étoile parce que je sais qu'ils sont encore disponibles sur la boutique je vais vous mettre le lien euh l'étoile sur la boutique aussi puis je vous mets aussi les prix de chacune des toiles mais il me semble que ceux-là de noël des maisons ils me semblent surtout au même prix mais je vais quand même vous le mettre puis ben j'espère que vous avez aimé ma vidéo fait que n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas déjà abonné pour rien manquer d'une petite vidéo que je vous prépare spécialement pour vous euh puis euh laissez-moi en commentaire si jamais c'est des toiles qui vous intéressent si vous êtes aussi folles d'Harry Potter que moi je sais pas combien de toiles d'Harry Potter j'ai dans mon stock là mais j'en ai vraiment pas mal fait que euh mais c'est ça mais euh il me semble que je en attends encore quelques-unes euh ouais c'est ça je en attends encore quelques-unes fait que c'est pas fini fait que c'est ça fait que je vous invite là à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces euh de ces toiles là pis si vous êtes aussi fan d'Harry Potter euh moi j'étais en train de jouer justement là sur l'ordinateur le jeu que sorti d'Harry Potter fait que euh ça me plait vraiment fait que euh là c'est quand même une couple de joues j'ai pas joué mais euh fait que là je suis dans l'équipe de serpenteurs là en fond pis euh j'aime bien ça fait que merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout puis on se retrouve bientôt bye bonne journée c'est parti